bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce pour ce webinaire de ce matin donc sur le financement non dilutif ravi de ravi de vous accueillir est ce que vous pouvez avant qu'on aille plus loin nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien comme ça ça nous permettra d'être sûr que on ne parle pas dans le dans le vide voilà super les premiers messages arrivent top du coup on va pouvoir attaquer donc merci merci pour votre votre présence ce matin donc bienvenue à cette table ronde comme je disais sur le financement non dilutif alors même si on se connaît à priori tous parce que donc cette session est vraiment réservé exclusivement aux lauréats et membres de réseau entreprends paris par principe je me présente donc je suis lidovic giraudon chargé d'accompagnement chez réseau entreprends paris et je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde et puis comme vous le voyez je ne suis pas seul j'ai la chance d'être entouré par trois acteurs du financement non dilutif bonjour à tous les trois un grand merci pour votre présence ce matin auprès de nos de nos entrepreneurs alors est ce que je peux vous demander tout simplement commencer par vous présenter en en quelques mots si je commence avec toi vanessa bonjour à tous donc je me présente vanessa vota je suis responsable crédit donc qu'est ce que veut dire responsable crédit en fait je suis en charge des dossiers de contre garantie que les banques pourraient être amenés à nous présenter sur les financements que vous pouvez leur leur demander en fait sur des des types de financement bien bien précis mais voilà donc sur ces sujets là on est rarement en contact on est plutôt en contact avec les banques et pour le parcours j'ai été auparavant chargé d'affaires financement et auparavant chargé d'affaires en banque donc je je connais bien le métier je dirais top merci beaucoup vanessa yannick qui est tu avec yannick en tournée donc du coup je suis directeur commercial du pôle innovation et sociétés en forte croissance précisément chez hsbc nous sommes basés rue des maturins hors période covid on va dire donc ça fait un petit peu qu'on fait quelques allers-retours à opéra on n'est pas très loin du réseau entreprendre j'ai une équipe de huit chargés d'affaires neuf chargés d'affaires précisément dont certains que vous connaissez pour les pour les participants avec lesquels vous travaillez et nous sommes spécialisés donc sur les sociétés effectivement en forte croissance notamment issus du réseau entreprendre qu'on accompagne tout petit entre guillemets quand ils démarrent leur boîte et qui pour certains sont devenus des eti international tout ce qu'on aime bien dans le groupe hsbc merci beaucoup yannick et charles-antoine je te propose de conclure ce temps de table ouais merci le dix charles-antoine donc je suis partenaire chez 3i financement c'est une société de conseil en financement non dilutif on intervient sur un certain nombre de sujets que ça passe par les financements des pays qui passent pas par vanessa c'est les financements de l'innovation mais également sur le bancaire je travaille régulièrement à camille et avant ça j'ai travaillé avec yannick parce que le pôle innovation j'ai co-construit avec l'arrivée d'yannick et ensuite je suis parti sur de nouvelles aventures et avant ça j'étais entrepreneur pas à succès sinon je serais sur une autre position mais j'ai connu les affres de chercher un financement de me prendre des refus de me mettre en caution tout ça donc l'idée c'est de faire du partage d'expérience et que toute expérience est positive merci charles-antoine donc vous voyez on a un très beau panel ce matin avec un mix de bpi banque et puis 3i financement avec un regard plus large et puis à titre individuel en plus des parcours croisés dans ces différents univers alors donc merci encore une fois à tous les trois vous êtes montré présent ce matin pour nos entrepreneurs alors on est ensemble jusqu'à 10 heures et sur la dernière partie de l'échange on prendra vos questions donc n'hésitez pas en fait à les poser dans l'onglet questions sur la droite de votre écran normalement vous avez un bloc vous avez l'onglet chat et l'onglet questions et donc voilà je vous invite vraiment à utiliser l'onglet question pour vos questions puisque vous avez la possibilité de voter et de liker les questions des uns des autres aussi et ça nous permettra en fin d'échange aussi de peut-être mieux prioriser telle ou telle question à prendre en premier pour vous dire aussi que donc cet échange cette matinée sur le nom d'initif ne s'arrête pas à cette table ronde puisque à l'issue des 10 heures vont donc s'enchaîner en fait des ateliers en plus petits comités avec des experts du financement dont dont charles-antoine d'ailleurs donc si jamais vous ne vous êtes pas encore inscrits bonne nouvelle il reste encore quelques places donc il ya trois créneaux à 10 heures 10h45 et 11h30 donc n'hésitez pas à envoyer un mail à léopold wolfram dans l'équipe qui va vous remettre normalement dans le chat son email et puis également les liens pour vous inscrire directement à tel ou tel créneau je vous propose avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet moi j'avais une première question pour vous trois ça m'intéressait en fait de prendre un peu une sorte de température générale vous qui avez des on va dire des postes d'observation privilégiés sur la situation actuelle en un mot comment est ce que vous résumeriez le mieux le contexte général du moment donc en un seul mot c'est pas évident mais quel mot vous choisissez pourquoi sachant que ça peut être évidemment d'un point de vue des entreprises que vous accompagnez d'un point de vue de votre organisation à vous ou d'un point de vue plus global si je me tourne vers toi vanessa je dirais se réinventer parce qu'en fait on a tous appris de nos positions ou de la position d'un entrepreneur à travailler différemment on s'est tous retrouvés dans des situations où on a dû s'adapter où on a dû faire beaucoup plus de digital moins se voir en physique on a dû revoir notre manière de travailler on voit par exemple dans tout ce qui est la restauration ben on n'a jamais eu autant de restauration à emporter autant de développement de tout ce qui est dark kitchen voilà ben voilà c'est le fait de même si c'est pas toujours facile il ya quand même des belles histoires dans tout ça et c'est justement parce qu'on a su se réinventer merci vanessa yannick tomo je dirais résilience parce que les entrepreneurs ont vécu un vrai traumatisme avec ce covid c'est vraiment le truc personne s'y attendait et ça nous est tombé dessus on y est encore quand même dedans mais je dis résilience parce que je vois beaucoup de modèles qui se sont effectivement réinventé pour le coup pour prendre l'expression de vanessa et les entrepreneurs ont profité de cette période là pour revoir un peu pour certains leur business model les digitaliser un peu plus avoir une approche d'expérience client que je trouve de plus en plus forte et de plus en plus ciblée et ça c'est les c'est les bons piliers qui vont permettre aussi de redémarrer quand l'activité va vraiment être là merci yannick alors réinvention résilience est ce que charles antoine tu es dans les airs aussi bah pas du tout en plus je vais être limite dans la provocation moi je trouve qu'on est dans une période qui est complètement schizophrène mais c'est assez excitant et c'est assez intense parce que avant c'était des un terme qui définissait plutôt les financeurs qui étaient toujours avec un pied sur l'accélérateur un pied sur le frein pour essayer de gérer leur croissance commerciale et également gérer leurs risques et bah là on est pareil on bouge on est complètement dans l'inconnu on a des entrepreneurs qui sont conscients que bah pour pour se réinventer pour être résilient il leur faut de la trésorerie donc avoir de la trésorerie c'est aussi se mettre en risque face à des actionnaires face à des nouveaux types de financement on peut pas rester statique donc on est obligé de prendre des risques on n'aurait pas forcément pris avant pour pour se renouveler et c'est c'est impressionnant la capacité de tous les acteurs que ce soit les entrepreneurs mais également les conseils les financeurs bpi les banques à changer leur modèle pour accompagner enfin il ya énormément de banques qui sont redécouvertes pendant le co vide pour pour intégrer la situation que ça soit en termes de flux de process etc même bpi c'était moi je trouve c'est une période géniale qui est très dur mais intellectuellement hyper passionnante top merci beaucoup à tous les trois je pense que il ya pas mal de l'autre côté du fil qui se sont connus dans vos dans vos trois mots alors je propose pour le coup maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec un premier gros morceau sur le monde il le non dilutif pardon c'est évidemment l'incontournable pg eux ces trois lettres qui sont rentrés dans le fait dans le long langage commun des entrepreneurs bon il a été lancé maintenant il ya grosso modo un an donc on a un peu plus de recul même si depuis a eu quand même un certain nombre d'ajustements des possibles des possibilités de différer notamment ou autre voilà quel est votre regard déjà sur le déploiement de ce pg si on fait une petite rétro de ce pg avant de se projeter un peu sur l'avenir de ce pg d'abord vous par exemple de ton côté yannick d'un point de vue de la hsbc comment est ce que vous avez vécu ce sujet du pg cette déferlement pg le pg a été a été un moment comme disait chan-toine tout à l'heure passionnant et passionné parce qu'il a fallu aider les entreprises dans un laps de temps qui était assez court sans avoir de prévision de retour d'activité donc et là je reconnais que les entrepreneurs globalement beaucoup travaillé sur les plans de trésorerie on se projette sur comment on va travailler demain en termes de trésorerie et ce qui selon dont on va avoir besoin et du coup alors ça ça a été fait on a mis en place à peu près si je prends moi sur l'équipe hsbc on a mis à peu près en place 110 millions d'euros de pg sur 300 clients pour faire à peu près simple maintenant je fais un petit bilan tout ça le pg était là pour accompagner des situations trésorerie tendue on avait vraiment une approche de cash flow sur les trésorerie tendue liée à une baisse d'activité ou un arrêt d'activité ou une croissance qui était moins forte que ce qu'elle était attendue du fait du pg et globalement je vois que ce qu'il en ressort là à date les demandes de pg sont moins importantes le sont encore sur certaines activités notamment de restauration et de tourisme qui sont aujourd'hui des plus touchés mais ce que je constate c'est que on a quand même une grande partie et je vais vraiment dire sans faire provoque que j'ai 60% de nos clients pg qui aujourd'hui se retrouve avec une trésorerie peu ou prou identique à celle qu'ils avaient avant qu'au vide donc globalement c'est qu'ils ont bien géré leurs activités ils ont de la trésorerie et pour les autres on est dans des situations où on a regardé l'endettement global des sociétés et en disant que le pg comme c'est une dette qui doit être remboursé elle pouvait s'étaler sur cinq ans ou sur la prochaine année différée et les quatre années suivantes d'amortissement donc ça c'est un point qui était important et qui avait été bien validé et vu parler par les dirigeants d'entreprise merci yannick alors toi ton côté vanessa de ta fenêtre bpi comment est ce que vous avez vécu le pg alors une déferlante si je puis dire parce qu'au départ voilà dans le sens où je pense la situation qu'ont vécu les entrepreneurs avec peu de connaissances ben non on l'avait pas non plus donc il a fallu apprendre sur le pg il a fallu ça a été beaucoup de faire preuve de pédagogie parfois avec les différentes foire aux questions qui étaient publiés sur internet sur le pg sur quand est ce qu'on peut faire un pg quand est ce qu'on ne peut pas faire un pg donc voilà il a fallu apprendre aujourd'hui l'état nous a quand même donné beaucoup de règles sur le pg qui nous a permis de savoir est ce que est possible dans quelles règles jusqu'à jusqu'à quel point donc là maintenant c'est vrai qu'on est dans une phase où les entreprises ont ont été ont été soutenues pour celles qui ne l'ont pas été il y a eu d'autres dispositifs et on est dans une situation où on se pose plutôt la question de qu'est ce qui va se passer à l'avenir est ce que effectivement une entreprise va commencer à rembourser son pg ou non et et du coup comment en fait on reviendra on reviendra là dessus mais en fait avoir l'idée de est ce que la société va réussir à à passer le cap des des premiers remboursement de pg c'est là où en fait côté banquier on peut avoir on peut avoir notre incertitude en fait ouais effectivement on reviendra là dessus merci beaucoup vanessa toi de ton côté charles-antoine qui a un regard du coup un peu plus large sur du coup un certain nombre de banques et plus globalement marché comment est ce que tu as vu est ce que enfin voilà moi j'entends souvent parler d'open bar du pg de la bouche de l'art est ce que comment tu vois ça toi pour moi il ya trois périodes la première je l'ai vécu je l'ai vécu en interne dans une banque ce que j'étais encore avec yannick chez hsbc même si j'ai pas parce que j'allais faire je suivais très bien ce qui était en train de se passer ailleurs c'est vrai que la première au début c'est un grand flou artistique c'est à dire que que ce soit les des skis d'air ce qui mettait en place les le produit ou ce qui le demandait il y avait des zones d'ombre qui était quand même assez énorme sachant que même au niveau de la législation il ya eu des décrets qui sont partis qui sont passés après pour recalifier et recadrer le produit donc beaucoup d'interrogations beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qui pouvait être fait pas fait et ça c'est du côté des entrepreneurs mais du côté des décideurs enfin moi je me rappelle les premiers dossiers qui sont passés c'était open bar pas dans le sens péjoratif mais dans le sens où on disait on est dans une crise on sait pas combien de temps il va durer on sait qu'il ya un plafond est ce que ce plafond il faut être au maximum sur les premiers dossiers ils arrivaient bon ben le ils peuvent aller jusqu'à temps de montant on va à temps de montant et on se posait beaucoup moins de questions et en fait au fur et à mesure il ya eu un effet volume qui a qui n'a pas permis aux décideurs de rentrer dans le détail des dossiers au début parce que quand vous avez plusieurs dizaines de dossiers à décider sur des sessions de trois heures de comité finalement vous prenez un temps qui est limité sur chaque dossier et vous prenez la décision qui paraît à ce moment là le plus éclairé donc évidemment il ya fait des décisions qui ont pu décevoir des entrepreneurs et au et à l'inverse et surprendre en se disant on a réussi à avoir autant au vu de notre situation parce que quand même le pge c'est le seul produit on peut être en fonds propres négatifs et obtenir du financement c'est quand même à souligner et ensuite on est dans une rentrée dans une période où finalement c'est des acteurs un peu plus gros un peu plus matures ou ceux qui avaient eu de la trésorerie par des levées en début d'année qui se sont dit à part pendant l'été à la rentrée à 2020 est ce qu'on sollicite le pge est ce qu'on peut le faire parce qu'au début il ya eu des refus parce que les banques étaient vraiment très très serré sur le fait de se dire il faut montrer un impact covid fort et une trésorerie qui va être négatif pour avoir du pge et finalement ça s'est transformé différemment on a parlé de manque à gagner du fait du covid on a parlé aussi de potentiel de croissance gâchée finalement on pouvait toujours être rentable et avoir du chiffre d'affaires mais on espérait faire plus et on pouvait être éligible au pge donc déjà le prisme de lecture a évolué et ensuite on est toujours dans une période qui a commencé à partir de l'automne 2020 de second tour de pge parce qu'il ya des sociétés qui se sont dit je demande très vite la somme qui me paraît cohérente mais finalement tout le monde était loin d'imaginer que la crise covid durerait durerait aussi longtemps on est à un an là donc finalement le besoin initialement imaginé n'était pas suffisant donc il demande un second tour là les banques sont quand même un peu plus on va dire piqui en anglais je trouve pas le terme français sur le fait d'attribuer ou non un second tour de pge parce que là on est en train de se dire ok on vous donne de la trésorerie qui véritablement vous en avez besoin mais est ce que vous êtes capable de le rembourser dans un an et finalement deux ans on voit que la situation est un peu plus tendue donc on rajoute une année pour se dire est ce qu'on peut le rembourser ou pas et ensuite de ça là on est dans encore dans cette période là où les sociétés qui n'avaient pas demandé parce que le critère en fait de décision du pge a énormément joué et il n'a pas évolué c'est à dire qu'on est toujours à considérer l'année 2019 en base de référence alors qu'une année entière s'est passé donc sur des sociétés qu'on appelle tpe à forte croissance ou start up comme comme tu veux et va finalement parler de la masse salariale en 2019 il avait peut-être qu'un employé ils ont recruté en 2020 par effet de l'opportunité avec des levées ou d'autres choses et ils sont en train de se dire mais finalement est ce qu'on pourrait pas revoir mon plafond comme il ya des discussions et des rumeurs qui sortent partout et attendent l'année 2021 donc maintenant pour dire est ce que sur les trois mois avant avant juin on sollicite un pge donc il ya aussi cet effet de on attend de savoir véritablement ce qu'on va pouvoir avoir avant de se positionner et généralement comme l'a dit yannick ou vanessa celles qui en avaient besoin vraiment au début elles ont été accompagnées maintenant il ya aussi un effet d'aubaine alors si on si on se projette maintenant un peu dans l'avenir du pge moi j'entends de tout et n'importe quoi l'autre fois en club j'entendais même un entrepreneur qui disait il va peut-être surprenant s'il est de l'autre côté du côté de l'audience mais moi je vais pas rembourser mon pge parce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi ça allait être transformé en subvention et voilà voilà c'est quoi votre votre éclairage notamment je retourne plutôt vers vous sur l'ampagne yannick sur l'avenir du pge vous n'avez pas de boule de cristal mais selon vous qu'est ce que ça pourrait être et quels sont vos conseils notamment sur le sujet bah ok aujourd'hui j'ai mon pge mais j'ai comment est-ce que je rééchelonne et commence je me prépare à rembourser en fonction de mon profil très très clairement du coup sur sur le pge l'avenir et là c'est un édition qu'on a en est alors ludovic mais le pge il ya deux options c'est de se dire que on a de la dette qui a été validée par des comités de crédit etc vous avez la possibilité de l'amortir donc sur cinq ans dont un an de différés supplémentaires à partir de maintenant puisque vous avez dû recevoir vos courriers on demande de vous positionner on est sur des taux globalement plus ou plus les banques ont joué sur des taux assez faibles moi mon conseil si vous n'avez pas du sujet de trésorerie et que vous êtes à l'aise dans le cadre de votre cash flow rentabilité ou autre c'est de l'amortir et de se conserver un peu de trésorerie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et demain que va devenir le pge demain je reste assez pragmatique on entend les sujets subventions ou autre mais comme toujours il ya beaucoup de il ya beaucoup de déperdition entre les effets d'annonce et ce qui se passe réellement donc je reste assez pragmatique en me disant aujourd'hui la situation on vous demande qu'est ce que vous voulez faire de votre pge c'est à vous de faire mais quelque part les calculs de dire mais est ce que j'ai besoin de ce pge se dire aussi est ce que dans mon démarrage je vais pas avoir besoin mon redémarrage je vais avoir besoin d'investir dans l'acquisition de fonds de commerce du développement commercial parce que je reclute je déploie une branche d'activité à l'étranger ou une branche d'activité française j'ai besoin d'embaucher ce pge c'est de la trésorerie que vous avez qui est amortissable et ça c'est c'est les contrats qui le prévoient et qui est garanti quand même à 90% par l'état donc il faut que vous ayez en tête aussi que côté financeur et banque c'est une garantie qui est très très forte à des taux très bas mais qui ne pénalise pas les délents des banques parce que les banques qui réfléchissent aujourd'hui se disent on a mis en place du pge et ils s'aperçoivent peu ou prou que ça va coûter un peu parce qu'il va y avoir des dépôts de bilan viendra à la fin je suis désolé d'être un peu noir sur le sujet mais ça va arriver mais ça va pas arriver tout de suite parce que là les pge ont été mises en place moi si je prends sur l'équipe j'ai ouais j'ai 60% des pge qui ont peu ou pas été consommés et on dit à nos clients qui sont du coup des boîtes qui ont bien résisté au co vide continuez à garder votre pge vous êtes la trésorerie nous on était à l'aise pour dire pour dire que ça allait se rembourser puisqu'on était toujours dans une approche de cash flow et ça j'insiste un peu là dessus mais le pge reste une dette et on sait qu'une dette elle sort en bourse et est-ce que la société à la capacité à l'instant t sur la base une activité normale à rembourser et on peut se projeter dans l'avenir donc moi mon conseil aujourd'hui les dire votre pge ben vous avez deux options soit vous le gardez parce que vous dites j'ai des options j'ai des besoins de l'investissement et j'ai la trésorerie pour le développer si vous avez utilisé votre pge bon mais là le pge a joué son rôle de vous aider dans le cadre de vos besoins de trésorerie il va falloir l'amortir donc l'amortir de sur la durée la plus longue donc aller jusqu'aux cinq ans profiter peut-être de d'un an différé si vous sentez que c'est vraiment tendu là je m'adresse plus à la restauration et aux activités événementielles puisque on voit pas une redémarrage en septembre mais voilà le jeu le pge a joué à jouer son rôle dans ces deux sens merci yannick alors je vois qu'il ya pas mal de questions qui commencent à être posées donc c'est top du coup vous verrez qu'il ya un certain nombre de questions je pense qu'il de réponses qui seront apportées à vos questions si c'est pas le cas on prendra donc un point pour répondre char Antoine est-ce que tu veux compléter sur des conseils assez concret à donner à ceux qui m'a joué par rapport aux questions je vais le pge c'est un super produit toutes les banques n'ont pas la même politique sur leur vision de comment l'appliquer parce que c'est des questions qui sont posées encore aujourd'hui j'ai des banques qui sont à vraiment vouloir dans le dans la logique de se dire je n'ai pas envie que l'état via bpi retoque ma garantie s'il ya un problème de d'affecter un pge une société si l'impact kovid n'est pas par exemple sur le chiffre d'affaires j'espère qu'il ya pas trop de banques connectées qui se reconnaîtront finalement le pge c'est un produit hybride qui est super parce que montrer un impact kovid pour une société là c'est un conseil que je vous donne dans mon rôle de conseil sur le financement déductif et yannick sera pas choqué parce que on est quand même au service des entrepreneurs on n'est pas là que pour que pour se dire que il faut que zéro risque sinon il n'y aurait jamais d'argent prêté tout financement comporte une part de risque un impact un impact kovid ça peut être en une augmentation du bfr même sur des sociétés qui ont fait de la surcroissance du fait de la période kovid avec grâce au système sur le digital la livraison etc donc il ya eu plein d'effets d'aubaine avec le kovid pour pas croire le contraire l'utilisation ensuite du pge parce que je vois la question une fois qu'elle est attribuée finalement vous en fait clairement ce que vous voulez si c'est pour recruter pour parce que vous avez besoin justement d'accélérer commercialement parce que c'est très important pour vous dans votre dans votre vision de survie de se dire si je n'augmente pas ma taille critique je suis voué à l'échec le pge doit servir à ça le but c'est de vous donner de la visibilité sur votre développement et si et si une banque vous dit c'est pas pour financer un fonds de commerce si sans ce fonds de commerce vous allez dans le mur il faut peut-être se poser la question est ce que le pge n'est pas non plus la bonne solution mais peut être aussi couplé à d'autres types de financement on vient on y viendra après mais des sociétés qui ont eu beaucoup de pge continuent à recevoir des financements pas forcément du pge parce qu'il ya une il ya un système de plafond et il ya aussi un système de est ce que c'est toujours le bon outil pour le bon objet parce que généralement les financeurs aiment que le crédit soit causé mais on peut avoir heureusement d'ailleurs pour mon activité on peut faire des financements classiques sur des activités qui ont eu des très belles sommes de pge alors évidemment il ya le côté equity qui rentre en cause parce que lorsque vous augmentez drastiquement vos fonds propres vous avez le droit à augmenter votre endettement par un effet d'aubaine parce que vanessa pourra le préciser après mais la logique de bpi c'est on ne dépasse jamais les fonds propres au niveau des financements et les banques sont à de rares exceptions dans la même logique c'est à dire que lorsque vous êtes sur la première phase de création sur votre premier ticket la banque peut aller jusqu'à plusieurs fois vos fonds propres parce que vos fonds propres finalement sont pas cohérents par rapport à ce que vous allez faire plus tard mais lorsque vous commencez à avoir un deux exercices sont sans augmenter drastiquement vos fonds propres par une levée de fonds vous n'augmenterez pas drastiquement vos financements non-déditifs auprès des banques bpi et autres acteurs du financement donc profiter du pge si vous si vous pouvez l'obtenir il ya un discours qui doit être très clair c'est de montrer en quoi votre société est impactée d'une manière ou n'autre par le coup par le co vide et est ce que vous êtes surendetté ou pas comme l'a dit yannick c'est quand même un produit vous avez deux ans de différé vous pouvez l'amortir sur quatre ans après c'est après se différer donc c'est quand même un produit qui est canon vous pouvez faire des remboursements anticiper partiel ou total sans frais donc finalement c'est un ça peut être très fin en pilotage peut être dans des situations où vous disiez je vais peut-être céder ma société mais par contre je peux peut-être augmenter ma trésorerie avant de la céder ensuite rembourser une part du pge avant la cession pour réduire mon endettement ça peut être un pilotage qui peut être fait au moins avec le pge donc c'est un très bel outil donc faut pas s'en priver top merci yannick tu voulais compléter ouais je vois une remarque de guillaume concernant les boîtes qui ont augmenté leur endettement ne sont-elles pas condamnés à se financer en equity les banques seront en effet peut-être plus frileuses à l'avenir et quelle autre solution typiquement il faut y aller par étapes effectivement le fait d'être fortement endetté est un point de friction côté côté banque on va vous dire il va peut-être falloir remettre au capital en termes de fonds propres toujours dans nos rations fonds propres sur sur total bilan mais ça c'est la situation je vais dire la plus extrême en amont il faut et comme disait charles-antoine causer vos financements il ya des financements moyen terme type pge puisque ça devient un financement moyen terme que vous étalez sur cinq ans mais vous pouvez utiliser aussi les autres les autres lignes de financement que proposent les banques qui peuvent être donc du financement d'aïe donc tout ce qui est court terme quand on finance le décalage du bfr lié à un court client moins votre poste fournisseur ça peut être du factoring aussi on l'a je prends notre expérience hsbc mais on a fait quelques dossiers là sur la fin de l'année qui est en complément du pge c'est à dire que le pge a été mangé du fait d'un réel besoin sur certaines boîtes le poste client était de belle qualité on a pu donc adosser du facteur sur 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 le poste client et d'ailleurs on a eu un cas où on nous a dit maintenant on va transformer notre pge et l'amortir et en plus on se garde un peu de trésor pour nos investissements futurs donc des pays qui peut vous aider aussi sur les avances plus qui est un super produit également pour pour aider en complément des et des partenaires bancaires donc il vous faut explorer tous et tous et tous et tous ces financements autres que du moyen terme qui ont des financements en court terme et après le sujet va venir de si je suis trop si je suis trop trop ennetté l'everage est ce que va vous dire votre banque va venir le sujet de l'equity en dernier recours on en parlera effectivement tout à l'heure merci beaucoup yannick pour ce complément alors je vais me tourner vers toi vanessa et après je reviendrai vers toi char Antoine pour notamment l'innovation vanessa donc et puis on reviendra sur vos questions sur le pge parce que je vois qu'il y en a plusieurs on y reviendra plutôt en fin d'échange en complément du pge il ya eu des nouveaux produits aussi qui ont été développés et sortis par la bpi notamment le prêt rebond vanessa est ce que tu peux nous nous redire déjà en quelques mots ce que c'est et puis peut-être donner à certains conseils à nos entrepreneurs qui nous écoutent qui n'auraient pas encore sollicité peut-être ce prêt là s'ils sont éligibles bien sûr et puis et peut-être qu'il ya d'autres dispositifs côté bpi qui sont moins connus que le prêt alors en effet au côté côté bpi on n'avait pas fait pg au départ on en a fait on en a fait finalement peu on en a fait sur effectivement les sociétés qu'on connaissait déjà mais en fait on avait beaucoup d'autres outils sur lesquels on pouvait les accompagner et en fait on a surtout cherché une solution pour ces petites tpe pme qui étaient accompagnés par leur banque en pge mais qui pouvait avoir un besoin résiduel ou sur lesquels on sait un une banque a tendance à faire son pge en fonction aussi de sa cote part de flux de sa cote part de crédit ce qui est normal puisque quand il y a plusieurs banques la banque les banques peuvent dire moi je mets ma cote part je laisse l'autre banque maître donc on s'est dit il faut qu'on amène une solution au acpme on a réfléchi à des solutions régionales c'est pour ça qu'en fait on a travaillé sur ce qu'on appelle un prix rebond avec la région île-de-france sur laquelle en fait sur lequel on on propose de d'accompagner les sociétés en complément de leur pge donc on vient regarder tout comme ça a été fait sur le pge on vient regarder quel est l'impact du de la crise sanitaire sur la société où est-ce qu'elle en est au niveau de sa trésorerie qu'elle voit encore comme charge incompressible à date et sur laquelle elle voit l'impasse et elle a besoin d'aide donc on a apporté une solution qui s'est voulu simple et rapide en fait on a un site internet c'est pour ça que je disais se réinventer on sait on sait réinventer même les pays france dans le digital on a un site internet qui est prêt-rebond.île-de-france.fr sur lequel en fait on a une infographie très simple j'ai besoin de moins de cinquante mille j'ai besoin de plus de cinquante mille euros sur ce j'ai besoin de moins de cinquante mille euros c'est une plateforme totalement digitalisée sur laquelle un entrepreneur peut avoir accès aux crédits en trois jours quatre parfois sur lequel en fait on a travaillé avec de la de la fin tech on travaille on a travaillé avec différents acteurs pour digitaliser tout le process et en fait sur cette plateforme l'entrepreneur commence sa demande et ensuite renseigne son expert qui prend la relève et en fait certifie que toutes les informations sont bonnes relance aussi tout ce qui est documentation comptable dessus et ce qui nous permet d'avoir accompagné massivement je dis bien massivement parce que c'est beaucoup d'entreprises qui ont demandé ce ce pré rebond en ligne sur sur toute la france mais en fait on a lancé on a été les premiers à lancer sur l'île de france et à côté vous avez le second le second encart plus de cinquante mille euros là c'est les demandes que nous traitons en direct chez bpi france mais après pas de différence de lecture ce produit est fait pour accompagner les sociétés qui subissent le choc conjoncturel donc qui n'avait pas de problème avant crise et qui se retrouvent en difficulté il n'est malheureusement pas ouvert pour les sociétés qui n'avaient pas encore atteint la rentabilité en crise donc sur des jeunes start up c'est pas la solution malheureusement d'où parfois un certain mécontentement ou j'ai envie de dire des entreprises qui étaient un peu déçu qu'on ne puisse pas les accompagner sur ce produit là il y a plein il y a d'autres dispositifs avec la région île de france qui ne sont pas des dispositifs bpi france puisque certains entrepreneurs ont dû entendre parler du fonds résilience aussi qui permet aux entreprises de bénéficier d'un soutien quand elle ne remplissent pas les critères du pré rebond ou qui est aussi parfois quoi un complément du pge soit en fait une solution alternative au pge aussi et pour les entrepreneurs qui peuvent se poser la question de je suis pas eligible au pré rebond on me donne pas de prix de fonds résilience ensuite il ya d'autres dispositifs qui ont été lancés avec des des avances remboursables et des prêts bonifiés via l'état là aussi c'est des plateformes avec la signalétique bpi france parce qu'on est opérateur pour le compte de l'état et sur ça vous pouvez taper un prêt bonifié avance remboursable ou même prêt participatif exceptionnel en fait c'est des dispositifs avec le co défi nous permettent aussi de disposer de disposer d'une solution de trésorerie quand on n'a pas eu suffisamment de pge est ce que tu peux me confirmer vanessa j'ai entendu dire que le balle mine de rien le robinet notamment du pré rebond était en train de se fermer petit à petit donc en gros ne traînez pas tu tu confirmes c'est un peu je déjà on est dans une on est dans une tendance où il ya moins de demandes comme le disait yannick on a moins de demandes de pge donc on a aussi moins de demandes de pré rebond mais effectivement ça commence à se à se réduire puisque c'est la région île de france qui nous apporte des fonds donc la région île de france n'a pas des des fonds infinis donc elle finit par par nous dire au moment à un moment donné on va s'arrêter le dispositif s'arrête en juin prochain si tout va bien j'espère qu'on va pas nous dire qu'on prolonge jusqu'à décembre parce que ça voudrait dire que les choses ne s'améliore pas mais en tout cas c'est juin pour l'instant effectivement on resserre parce que à l'origine le dispositif allait jusqu'à 300 mille euros et là le maximum est de 100 mille euros maintenant donc voilà donc effectivement si vous êtes une société qui a juste des pro des qui a eu un problème conjoncturel avec la crise et que vous avez des besoins de trésorerie n'hésitez pas le pré rebond est fait pour ça je rebondis parce que je vois une question sur le pré résilience donc en effet il a été fermé par la région Île-de-France il a réouvert fenêtre de tir très 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 courte parce que j'ai eu des infos de la part de la région Île-de-France qui nous dit attention on va refermer 17 mars donc la fenêtre de tir c'est 12 jours voilà je rappelle aussi que la région a choisi raison de prendre paris aussi pour être opérateur de ce fond là donc effectivement la fenêtre de tir est courte et de toute façon globalement aussi le robinet est en train de se resserrer petit à petit sur le sur le pré rebond donc bon voilà globalement lauréat aimant du réseau à paris ne traînez pas et peut-être juste en complément vanessa avant de clore ce chapitre il ya aussi des des dispositifs un peu plus sectoriels qui sont moins connus aussi nos lauréats et nos membres en fait l'idée c'était pas force c'était trouver une solution aux entreprises il ya le pré rebond en fait on a bénéficié de pas mal de soutien de différents acteurs dans on garde à notre mission notre mission d'aider les entreprises donc on a du pré rebond qui est très général et ensuite on a par exemple le prêt tourisme qui est dédié à toutes ces entreprises du secteur tourisme et élargie et sur lesquelles finalement c'est la même chose c'est juste un produit un produit différent et on essaye de satisfaire tout le monde donc d ici sur paris dès que l'on voit une société qui correspond à un code naf du secteur tourisme on va l'orienter vers du prêt tourisme en fait mais concrètement c'est la même chose c'est du prêt amortissable toujours c'est toujours un complément au pge et c'est toujours fait pour soutenir l'entreprise qui fait face à son à la crise sanitaire et qu'il ya des besoins de trésorerie on a la même chose pour le secteur culturel avec le prix touch ou industrie créative même chose c'est c'est la culture dans son sens large puisque c'est la mode le luxe la gastronomie c'est les jeux vidéo c'est l'audio c'est l'audiovisuel c'est cinéma voilà c'est c'est culture au sens large voilà donc je pense qu'effectivement il ya pas mal de l'oreille membres qui peuvent rentrer dans ces dans ces cases là et qui du coup voilà et donc on se rapproche de son référent bpi classique c'est pareil ces plateformes c'est bpi trans en ligne sur lequel en fait on peut créer son compte et aller demander un produit spécifique ou un autre vous avez on peut cliquer sur le pré rebond on peut demander un prêt tourisme on peut demander un prêt industrie créative merci beaucoup vanessa alors dans nos échanges préparatoires à cette table ronde il ya un verbe qui est revenu très souvent dans nos discussions c'est le verbe rassurer en gros pour réussir aller là et là je sors du prêt pge ou prêt rebond ou autre je parle plus des prêts classiques de développement pour financer le déploiement de son activité sa croissance etc voilà comment est ce qu'on fait aujourd'hui pour aller voir que ce soit côté des pays côté banque comment est ce qu'on rassure son banquier par exemple yannick si je me tourne vers toi comment est ce qu'on fait pour rassurer son banquier et pour maximiser ses chances d'obtenir un prêt au delà de son pge vraiment pour développer son activité mais dans le cadre du financement de du cycle d'exploitation et de développement d'entreprises ce financement effectivement tu dis classique la première prérogative vis-à-vis de votre banquier c'est la première chose qui est regardée c'est est ce que vous travaillez vraiment avec votre banquier c'est à dire est ce que vous gérez les flux est ce que votre banque gère les flux entrant vos clients tout le social des règlements de salaires ursaf pourquoi je vous dis ça et c'est important parce que ce que je dis là c'est une approche de l'ensemble des partenaires de la place parce qu'aujourd'hui il faut avoir en tête que les banques il ya cinq ans six ans les banques gagner de l'argent sur les intérêts et les intérêts ils étaient de deux manières il y avait les intérêts sur les crédits qui était le taux était un peu plus élevé qu'aujourd'hui il y avait des intérêts sur la valeur ajoutée des dépôts c'est à dire que l'argent vous déposez sur vos comptes et travailler en interne au sein de la banque est rapporté de l'argent et c'était tout ça calibré par rapport au taux directeur de la banque centrale qui sont négatifs depuis maintenant quelques années et c'est à dire que tout le stock de dépôt à vue a vu la rentabilité des dépôts à vue baisser et aujourd'hui pour faire simple il est à zéro normalement il devrait être négatif puisque les taux de la banque centrale à court terme sont à moins zéro 50 mais aujourd'hui ils sont à zéro pour simplifier le discours donc et je vous dis on a quelques clients vous êtes peu concernés dans l'assemblée mais des eti pour lesquels on est en train de leur proposer sur toute la place leur dire mais on est obligé de facturer vos dépôts c'est à dire que vous avez une bêtise vous avez 100 millions d'euros sur sur vos comptes monsieur je vais être obligé de facturer 0,50% sur vos taux de sur vos dépôts sur sur les comptes c'est un impact en rentabilité fort donc aujourd'hui le levier de rémunération pour les banques vont être tout ce qui vont concerner donc les crédits les intérêts d'emprunt et la gestion des flux parce que la gestion des flux ça va être on va gérer du flux international on va gérer les flux du social on gérer de la carte bleue on va gérer tous les moyens de paiement qui existent à disposition et c'est pour ça qu'aujourd'hui la première chose qui est regardée c'est de dire mais est ce que nos clients travaillent vraiment avec nous là du des financements qu'on a mis en place donc c'est la règle que vous avez entrevue également pendant la période du pg puisque les banques se calaient globalement sur les encours de crédit partagé entre les différentes banques du pool et quand ça n'était pas le cas par l'approche des flux moins c'est l'approche que nous avons touché chez hsbc qui diffère un peu chez certains nos confrères mais globalement on s'est à peu près tous alignés sur sur ces points là donc ça c'est le premier requis c'est à dire que quand vous allez voir votre banquier soyez sûr que vous dites ben voilà moi je vais demander un peu de financement mais est ce que je est ce que vous avez bien fourni la contrepartie des flux à vos à votre partenaire bancaire le deuxième point et ça on le voit de plus en plus et charles antoine pour vraiment compléter parce que c'est tout à plus valu qu'il apporte aussi sur sur son accompagnement c'est qu'on demande de plus en plus comme dans une vraie période d'incertitude une approche par le cash flow et par le plan de trésorerie mensuel c'est à dire que on vous demande pas une projection à dix ans de votre société parce que déjà si dans un an on sait que vous avez tel niveau de chiffre d'affaires et tel niveau de rentabilité on sera bien content que vous y arriviez parce que avec l'incertitude ambiante c'est pas simple mais par contre on a besoin de poser les chiffres et déposer un peu mensuellement pour voir l'évolution de notre trésorerie et c'est ce cash flow l'évolution de la trésorerie qui va être analysé l'équipe mon équipe demande systématiquement à nos clients un plan de trésorerie surtout en ce moment pour déjà valider les hypothèses qui ont été proposées par nos clients et se donner d'avoir les bons éléments de discussion que les équipes vont présenter à un comité de crédit et un comité risque. En parlant de trésorerie à quelle échéance tu disais ? Si on l'a déjà 18 mois c'est bien au-delà de 12 mois c'est compliqué que ça soit à crédit. Exactement on va se concentrer déjà sur les 12 premiers mois sur notre sentiment sur l'activité et encore une fois dans une période très très compliquée comme on l'a vu avec les PGE. Après les autres points c'est bien travailler aussi votre stratégie c'est à dire quelle est la stratégie ? Il faut que votre banquier ait besoin d'être rassuré sur votre capacité à sortir du chiffre d'affaires et comment vous allez le sortir parce que tout passe par là. Et une fois que vous avez besoin de convaincre quelque part votre partenaire bancaire que votre modèle il est bon et qu'il va cartonner. Et après l'autre point qui est essentiel c'est les équilibres du bilan. C'est à dire quel est votre niveau de fonds propres ? Quel est votre niveau de total bilan ? Est-ce que vous êtes fortement d'été ? Est-ce que vous avez réglé l'ensemble des privilégiés qui existent ? URSAF, ETA pour faire simple parce que ça c'est un point qui est regardé. Même s'il y a des assouplissements en ce moment mais on le regarde parce qu'on voit monter quand même des privilèges au niveau de l'état qui sont forts et qu'il va falloir rembourser donc c'est la dette pure. Et c'est ces points là sur lesquels on va être vigilant et surtout quand je parle de cash flow c'est toute dette et financement non-déductif est bien une dette donc elle doit se rembourser et c'est prouver la capacité de la société à sortir la rentabilité ou du moins du cash flow quand on est en cash burn sur une période relativement courte. C'est-à-dire que si vous nous présentez des structures où on est sur des cash burn à deux ans ou à trois ans, c'est assez délicat de se positionner parce que là on voit pas la rentabilité arriver à moyen terme. Nous dans nos critères j'aime bien dire qu'on prend souvent 18 mois de cash burn et après il faut arriver à montrer en gros c'est les actionnaires qui vont financer cette partie de cash burn sur 18 mois et après on va arriver sur le niveau de rentabilité. Comme toute dette se rembourse, c'est vraiment arrivé à montrer que sur la durée de financement la dette se rembourse sans obéir non plus votre BFR, vos besoins d'investissement, vos besoins de sortie de dividendes si vous souhaitez sortir des dividendes parce que vous êtes en bonne forme. Donc voilà il faut vraiment rassurer vos partenaires bancaires sur ces points-là. Merci Yannick. Est-ce que tu veux compléter ? Pour compléter Yannick, en fait les banques ont beaucoup beaucoup évolué pas toutes au même rythme mais la tendance est la même c'est que d'ailleurs je vois la question c'est pour ça que ça m'interpelle avant l'analyse des banques même si elle le reste en fonction de certaines situations était très orthodoxe. On prête à une société qui a une capacité à rembourser la dette via sa rentabilité, la fameuse CAF, la capacité d'autofinancement. On regardait à n-1 en plus sur l'année qui était passée et même pas sur l'année en cours, on se disait bon l'année dernière la société pouvait rembourser 100 000 euros de dette, on lui prête 100 000 euros parce qu'elle en a la capacité. Le discours a changé parce qu'on se rend compte qu'on est dans des modèles économiques qui ont fortement évolué avec des actionnaires extérieurs qui rentrent avec beaucoup de liquidités sur des sociétés. Donc finalement maintenant une boîte qui n'est pas rentable, une boîte qui n'a pas même pas un an d'exercice, c'est-à-dire qui n'est même pas capable de présenter un premier bilan, elle peut obtenir de la dette. Les notions très importantes, Yannick les a dit mais je les rappelle, c'est votre trésorerie, votre rentabilité si elle existe ou pas et vos fonds propres. Finalement, il faut avoir un des trois. Pourquoi un des trois ? Si vous avez de la rentabilité, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle de la traction commerciale, vous générez du chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires couvre vos charges. L'excédent, analyse orthodoxe, on vous prête de l'argent avec ce que vous êtes capable de générer en excédent. Trésorerie, c'est soit par votre rentabilité, soit par l'action d'un actionnaire extérieur. Levé de fonds. Si vous avez une levée de fonds ou si vous avez de la rentabilité, vous constituez vos fonds propres soit par la rentabilité, soit par la levée de fonds. À nouveau, les fonds propres, c'est le pilier d'analyse centrale, c'est d'ailleurs le premier de BPI ou des banques pour se dire est-ce que la société est saine ? Est-ce qu'elle est dans le critère d'une entreprise en difficulté ? Est-ce qu'on peut l'accompagner en garantie et en financement ? Donc, à partir du moment où vous avez des fonds propres et liés à une levée de fonds, vous avez de la trésorerie. Cette trésorerie, elle vous donne un nombre de mois qui vous permettent de continuer votre activité, même si vous n'avez pas ce qu'on appelle un cash flow d'activité positif, qui permet de dire bon bah je couvre toutes mes charges grâce à ce que j'ai réussi à lever. Lorsque vous levez des fonds, en plus, vous pouvez faire des effets de levier. Et ça, il ne faut pas traîner pour les faire, à mon sens, parce que du côté de BPI, il y a une période qui est regardée après une levée de fonds pour regarder si on peut appliquer certains produits pour faire cet effet de levier. C'est six mois. Donc, dans les six mois, il faut s'adresser à votre chargé d'affaires BPI pour regarder ce qui est possible de faire suite à une levée de fonds, soit pour investir en R&D, soit parce que vous avez déjà établi ce qu'on appelle l'état de l'art de votre société, vous passez sur la phase commerciale et il y a d'autres typologies de produits du côté BPI qui sont mis en place pour vous aider dans la commercialisation. BPI et les banques, ce n'est pas incompatible. Au contraire, Vanessa et Yannick le confirmeront. C'est très complémentaire. Vous allez utiliser BPI avec des différés de remboursements qui sont magiques. Quand vous avez deux à trois ans avant de commencer à rembourser la dette BPI, c'est quand même un super avantage pour justement dire à la banque pendant deux, trois ans, je ne rembourse pas BPI même s'ils m'ont prêté une somme qui paraît très conséquente. Est-ce que vous êtes capable de me prêter en attendant ? Généralement, si le dossier est bien construit et la logique financière est suivie, on va vous dire oui, on vous prête parce que sur une durée d'amortissement qui sera plus courte, la banque va se protéger par ce moyen-là. La banque va pouvoir se rembourser sur la moitié ou les trois quarts de la période d'amortissement avant de commencer à aborder le remboursement de la dette BPI. Et finalement, par effet de ciseaux, la dette totale de la société lorsqu'on arrivera à trois, quatre ans sera cohérente par rapport à où on est la société, même si elle paraissait très importante au début. Mais comme c'est un peu, c'est des effets de palier, vous êtes, on sera sûr là-dessus. Donc il n'y a jamais de mauvais moment pour s'interroger est-ce qu'on peut faire de la dette pour répondre à la question de Julien. Il ne faut pas attendre trois bilans, les ratios, la banque vous répondra normalement si le chargé d'affaires, le conseiller ou même un tiers est censé, vous dira non, tu es trop endetté, n'y va pas, ça ne passera pas. Oui, il y a de la place sous quelle manière, c'est vraiment du cas par cas le crédit. Donc vous avez des sociétés qui lèvent avant même d'avoir lancé leur activité ou d'avoir juste sur un PowerPoint. Il y en a d'autres qui mettent 10 ans à lever parce qu'elles ont du mal à montrer qu'il y a un marché sur ce qu'elles font. C'est de la même manière pour la dette. Vous pouvez avoir de très jolies dettes à la création et d'autres, il va vous falloir attendre trois, quatre bilans qui montrent que vous avez constitué vos fonds propres, que vous avez de la rentabilité, etc. Donc, anticipez, posez des questions à votre entourage, à vos conseillers, à Ludovic, au réseau Paris Entreprendre qui vous accompagne. Il n'y a jamais de mauvais moment pour poser la question. Au pire, on vous donnera les qu'est-ce qu'il faut attendre pour solliciter de la dette, mais il n'y a pas de vérité à trois bilans, tel ratio ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est beau, sinon on n'aurait aucun rôle. Merci beaucoup Charles-Antoine et Yannick, c'était très clair et pédagogique. Vanessa, côté BPI, si on reste d'abord plutôt sur le non dilutif, comment est-ce qu'on rassure la BPI, ses fonds propres positifs et c'est le banquier qui suit ? Qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde déjà que la société est accompagnée par sa banque parce qu'effectivement, on travaille tous ensemble. Donc, la règle, c'est surtout, à part sur l'innovation où c'est un petit peu différent, mais en financement classique, c'est 1 euro BPI France pour 1 euro bancaire. Donc, l'idée, c'est aller voir votre banquier déjà, commencer à parler de votre projet avec votre banquier et nous, on regarde la chose en parallèle. Et comment nous rassurer ? Sinon, c'est effectivement, il faut avoir quand même une structure financière solide puisque effectivement, BPI France ne prête pas plus que les fonds propres. Il faut effectivement déjà être rentable, c'est-à-dire que côté BPI France, on n'a pas cette vision flux du quotidien. Donc, du coup, sur quoi on peut s'appuyer ? On peut s'appuyer sur l'historique de la société. Donc, on a besoin de savoir que l'entreprise est déjà saine et effectivement, on va s'intéresser à son projet de développement par la suite. On est vraiment là pour financer le projet de développement. Donc, du coup, forcément, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé par le passé ? Où est-ce qu'on va ? Comment on y va ? Et effectivement, sentir que l'entreprise est accompagnée et qu'elle a réfléchi à son projet et qu'elle met tout ce qu'elle peut en œuvre pour y arriver. Merci beaucoup Vanessa. Alors, en termes de timing, on va dire l'heure avance, mais on a déjà répondu à un certain nombre de questions au fil de l'eau. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prolonge l'échange et puis on verra si on a le temps de prêter quelques questions encore en parallèle. Moi, j'avais une question pour vous, notamment peut-être Yannick, Charles-Antoine. C'est finalement, si je ne suis pas rentable, j'ai des fonds propres négatifs, compliqués. Qu'est-ce que vous recommandez dans ces cas-là ? Quelles sont mes possibilités ? Dans ces cas-là, c'est que le sujet, c'est est-ce qu'on arrive à une situation de cessation de paiement ou pas ? Est-ce qu'il nous reste de la trésorerie ? Est-ce qu'on a mobilisé tous les fonds à notre disposition pour régler nos fournisseurs, payer nos collaborateurs ? C'est la question. On voit des situations qui arrivent assez régulièrement. C'est qu'on a des dirigeants d'entreprise qui se mettent en redressement judiciaire alors qu'on aurait peut-être pu anticiper ces sujets de redressement. Comment ? Déjà, discuter avec son banquier. Écoutez, là, j'arrive sur un problème de règlement de trésorerie. « Comment vous pouvez m'accompagner ? » Si nous avons du financement, les banques peuvent se mettre autour de la table via un conciliateur ou en bilatéral quand vous prenez des sujets très en amont pour voir à étaler la dette. Étaler la dette ou faire un petit gel de dette sur un certain temps qui va vous permettre de libérer de la trésorerie. Après, de la même manière, en justifiant un petit peu ce qu'on s'est raconté un peu avant sur la perspective du business, de l'ouvrier rebondir, etc. Ce n'est pas une tare, je le dis un peu vulgairement, mais ce n'est pas une tare de solliciter son banquier très en amont. Et on apprécie parce que ça permet également de trouver des solutions en amont avec nos clients. Quand on est factuellement confronté à des situations de dépôt de bilan, pour le coup, de cessation de paiement, là, on arrive trop tard et on ne peut rien faire, on n'a pas de solution. C'est-à-dire que là, il y a un mandataire qui va mettre toutes les banques autour de la table, mais le mal est fait puisque vous n'avez plus payé vos fourniciaires, vous ne payez plus vos collaborateurs, donc du coup, vos clients ne travaillent plus avec vous parce que vous êtes en cessation de paiement, ils ont peur que vous ne délivriez pas les services ou les produits demandés. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance sur lequel je vous invite à discuter en amont avec votre partenaire bancaire et vos conseils, notamment les experts comptables, accompagnent bien sur ces points-là. C'est vrai que là-dessus, pour rebondir, et après, je te passerai la parole, Charles-Antoine, pour que tu puisses nous dire un peu dans ces cas, en tout cas, je ne suis pas rentable, j'ai beaucoup investi, mon prévisionnel de trésor, il est compliqué, que faire ? Mais avant ça, je rebondis juste sur ce que tu disais, Yannick, où effectivement, c'est un point qui est important. On n'a pas monté sa boîte pour entendre parler de tribunal, de mandataire ou de redressement. Et ce sont des mots, en général, qui font peur. Moi, je vois pas mal de lauréats qui sont parfois en difficulté, qui font un peu l'autruche sur ces sujets, alors qu'en fait, ce sont des sujets qui font partie de la vie d'une boîte, parfois. Et on voit, et tu pourras nous en parler, par exemple, Charles-Antoine, il y a des très belles boîtes qui passent par ces étapes-là. Et en fait, c'est pour repartir de plus belles. Et ça ne les empêche pas, derrière, de faire des super success stories. Et ce sont des vrais sujets d'anticipation, comme tu disais, Yannick. Ce n'est pas d'attendre d'être dans le rouge écarlate pour commencer à se renseigner sur ces sujets. En général, c'est déjà un peu trop tard. Et il y a effectivement des procédures préventives, comme la conciliation, qui sont confidentielles, qui sont assez légères, avant éventuellement, et qui permettent de mettre différents acteurs autour de la table, de réchaîner certaines choses. Et tout ça, voilà, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Donc, je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et on a des super personnes au réseau, côté l'oreille et membre, qui peuvent vous éclairer et qui sont ravis de consacrer du temps pour vous décrypter ces sujets. Il faut casser ces tabous, parce qu'encore une fois, souvent, on n'entend pas parler, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Mais pourtant, c'est le contraire, en fait. Il faut en s'occuper. Charles-Antoine, est-ce que déjà, tu veux rebondir là-dessus et puis derrière, nous dire, voilà, quel conseil tu donnerais à des boîtes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément tous les indicateurs au vert pour aller voir leur banquier ? En fait, il y a deux cas de situation. Est-ce que la société, elle est, entre guillemets, que avec les cofondateurs au capital, ou est-ce qu'elle a déjà commencé à ouvrir les vannes de son capital sur des actionnaires ? Quand ça se passe mal et qu'il y a déjà des actionnaires, voir si ceux-là sont capables de remettre au pot. Parce que finalement, si BPI et les banques n'y vont pas, et d'ailleurs, ça peut être une condition pour que les banques et BPI y retournent, c'est que les actionnaires prennent leur part de responsabilité et réinvestissent. Ça peut être donnant-donnant, ça peut être dans la phase de négociation avec la banque et BPI, de se dire, je réinjecte au capital, enfin, mes actionnaires investisseurs réinjectent au capital. En contrepartie, les banques font aussi un bout du chemin. Donc là-dessus, ça peut, et on rentre dans la logique qu'on a décrite avant, de se dire, la trésorerie va permettre de donner de la visibilité. Lorsqu'on est tout seul, il n'y a pas cette capacité de s'adresser à des gens qui sont déjà investis financièrement dans la société, c'est un peu plus compliqué. Soit on est capable de rapidement trouver des investisseurs, sachant qu'il y a des mécanismes qui sont arrivés outre-Atlantique, ça fait maintenant deux ans, qui permettent de, entre guillemets, de lever rapidement des fonds, c'est le mécanisme des BSAR. La procédure pour verser les fonds, les détenir, etc., c'est très rapide. Il y a des avocats, d'ailleurs, qui sont spécialisés là-dedans avec des pactes préfets, et ça va très vite. Ça remonte au fonds propres, en plus, au niveau comptable, donc c'est quand même un mécanisme qui est pas mal. Alors évidemment, c'est un peu, là, je vulgarise et je provoque, mais je brade un petit peu ma société parce que quand on est au pied du mur, on n'est jamais en position de force pour expliquer pourquoi ma société vaut tant et pourquoi j'ai le temps d'attendre d'avoir la bonne proposition. Non, là, on prend la proposition la plus rapide et en plus, dans un format BSAR, on propose les parts de sa société avec un discount par rapport au prix d'une prochaine levée de fonds. Donc, c'est pas la meilleure opération quand on est au pied du mur de se lancer là-dedans, mais c'est soit ça, soit on part sur les mécanismes de procédure collective. Là-dessus, il ne faut pas dire c'est la fin, c'est fini, je mets la clé sous la porte, comme le disait Ludovic, une procédure collective. Si le tribunal de commerce juge que votre société, finalement, elle a un fonctionnement, si on enlève la partie dette qui est sain, si on vous enlève toute la charge de la dette et pas que la dette de BPI ou des banques, c'est l'ensemble de vos créanciers, fournisseurs, même URSAF, etc. Et cette dette, elle va être étalée sur 10 ans. Si, en faisant cette approche de se dire sur 10 ans, vous êtes capable, avec cet étalement, de continuer à fonctionner, vous n'aurez pas la même trajectoire, c'est sûr, que certaines sociétés qui empruntent, qui lèvent des fonds parce que vous êtes un petit peu un mouton noir pour ces personnes-là. Mais vous pouvez devenir une belle PME très saine qui crée de l'emploi où vous en vivez. Et oui, vous n'aurez peut-être pas un bel article dans les échos sur les grosses levées de fonds. Et encore, peut-être que dans 10 ans, vous aurez eu tellement de résilience que vous avez quelque chose de génial à proposer. Donc, il ne faut pas se dire que c'est fini. Moi, je traîne une boîte depuis 9 ans avec moi. Ça me paye mes restos, ça me paye mes téléphones portables et des vacances, mais je ne m'en remunère pas et je ne suis pas triste d'en parler. Donc, tout va bien. top. Alors, les amis, il est 10h01. Donc, ce que je vous propose, c'est de prolonger les échanges, notamment avec toi, Charles-Antoine, dans les ateliers qui ont été évoqués dans le chat. Donc, n'hésitez pas, il reste encore quelques places, je crois. On me dit dans l'oreillette qu'il reste quelques places. Donc, il y a trois créneaux, 10h, 10h45, 11h30. N'hésitez pas à envoyer un mail à Léopold directement. Donc, on vous a remis son mail dans le chat. C'était très riche. Un grand merci Vanessa, Yannick, Charles-Antoine. Désolé, on n'a pas forcément pu prendre toutes les questions, mais je pense qu'on a répondu quand même à un certain nombre. J'ai vu en plus que côté intervenant, vous arriviez même à répondre en live sur le chat aux différentes questions. Donc, un grand merci. C'était très riche. On pourrait parler des heures de ces sujets et probablement, on refera des événements à venir dans les mois à venir sur ces sujets. Il y a par exemple un sujet sur les prêts participatifs sur lesquels qu'on n'a pas évoqué qui est un dispositif tout récent sur lesquels d'ailleurs on n'a pas encore beaucoup d'informations. Donc, restez connectés sur ce sujet. Voilà, ça va s'éclatir dans les prochains jours, semaines. Il y a le prêt renfort aussi qui est un tout nouveau dispositif avec la BPI et Résentreprenant de Paris aussi qui en est partenaire. On reviendra aussi vers vous là-dessus prochainement. Donc, c'est un prêt d'honneur complémentaire au prêt d'honneur de Résentreprenant qui vous aurait déjà été octroyé. Donc, pareil, c'est tout nouveau. Donc, on communiquera dessus dans les jours ou semaines à venir. Un grand merci en tout cas à Vanessa, Yannick, Charles-Antoine et Charles-Antoine, toi, tu es également avec la suite de la maquillage. Je suis réquisitionné. Exactement. Il reste avec nous. Voilà, encore merci tous les trois et puis, côté l'oreille membres, j'espère que ça a été instructif et utile pour vos boîtes. J'ai l'impression au vu des nombreux messages qu'on reçoit sur le chat, sur le sujet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au réseau. à très vite. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.